Un cadavre de dauphin déposé hier soir sur le vieux port de la Rochelle face aux terrasses. C'est la nouvelle opération coup de poing pour dénoncer les méthodes de pêche. Sur ces images, prise au large de Lacanau quelques heures plus tôt, le même cétacé prisonnier d'un filet. Les militants démontrent à nouveau que le doute n'est plus permis. Les techniques de pêche en eau profonde provoquent ces captures involontaires. Entreposé à l'arrière du bateau, le cadavre est récupéré par l'ONG plus tard dans la matinée, puis remis à Pélagis l'Observatoire des mammifères marins de la Rochelle pour l'autopsie. Depuis le début de l'année, plus de 600 dauphins ont été retrouvés le long des côtes françaises, mutilés et morts par asphyxie. Une hécatombe qui dure depuis des années. Mais selon Cichepard et les scientifiques de l'Observatoire, les mesures prises par les professionnels de pêche ne sont pas suffisantes. Malgré des réunions périodiques et malgré des tentatives de faire des dispositifs qui permettent d'éviter ces captures, notamment avec des répulsifs acoustiques sur les chalups pélagiques. Il y a des refus de la profession d'embarquer des observateurs de manière conséquente qui nous permettraient d'évaluer ces dispositifs et leur efficacité et donc d'aller vers des outils plus sélectifs. Cette mortalité, estimée à plus de 10 000 individus par an, met en péril la survie de l'espèce. La majorité des dauphins retrouvés sont reproducteurs. C'est une action probante.